Cathy Jonfe arrive au Palais de justice en liberté pour une dernière fois. La prison l'attend. L'ex-gardienne de 42 ans a été reconnue coupable d'avoir secoué à mort un bébé de 10 mois qu'elle gardait à sa garderie en milieu familial de Sainte-Brigitte-de-Laval. Elle est coppe d'une peine de huit ans de détention. Pour nous, c'est vraiment pas assez. Huit ans, c'est à peine ce qu'on vient de vivre en ce moment. Le père de la fillette, qui est morte dans ses bras à l'hôpital, est dévasté. Un enfant, c'est être protégé. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve ça juste? Aucunement. C'est un bébé de 10 mois, là. Aucune façon de se protéger. La juge a dit en cours que Cathy Jonfe avait usé d'une grande violence lorsqu'elle a secoué Eliana le 1er mai 2018. C'est la gardienne qui a elle-même appelé le 911 lorsque le bébé faisait des convulsions. La fillette présentait aussi un échymos d'environ 2 cm sur le front et était inconsciente lorsque les secours sont arrivés. C'est le tribunal qui inflige la peine. La poursuite ne peut que demander la peine, mais l'inflexion de la peine appartient au tribunal. La poursuite demandait une peine d'emprisonnement de 12 ans, la défense de 5 ans. Le procureur accepte malgré tout la décision de la juge. On n'estime pas que c'est un jugement pour lequel on va se pourvoir en appel. Sauf que la défense ne compte pas en rester là. Elle réfute certains témoignages qui ont tenté de dépeindre Cathy Jonfres comme agressive. Une personne peut être colérique sans être... Il y a plein de personnes qui sont colériques, qui n'ont jamais commis de la criminelle, là. Cathy Jonfres conteste son verdict de culpabilité. Son avocat veut son acquittement ou un deuxième procès. Quand on va en appel puis qu'on pense qu'on a des motifs sérieux d'appel puis que la personne n'a pas d'antécédents judiciaires, c'est sûr qu'à plus ou moins brève échéance, on va demander la mise en liberté en attendant l'appel. En attendant, la famille de la petite victime tente, tant bien que mal, de penser ses plaies. On peut juste espérer que le temps essaie d'améliorer un peu notre sort, qui est d'essayer de respirer à tous les jours. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à Québec.